La nuit des droits, la première édition a été faite l'année dernière sous l'égide du conseil constitutionnel pour l'anniversaire de la constitution du 4 octobre 1958. La cour d'appel de Rennes a décidé de rééditer cette opération pour toutes les juridictions bretonnes et Van a dit oui et donc nous avons rencontré l'UBS qui était tout à fait prenante la première fois et quand nous avons préparé ces événements les personnes qui faisaient la semaine des apprentissages, elle m'a rencontrée et on s'est dit voilà une bonne idée de faire le procès de l'école. L'audience est ouverte, c'est une vaste fois. Nous avions envie de faire un faux procès et je trouve que de fil en aiguille les choses sont bassées naturellement et nous sommes retrouvés tous les trois un jour en réunion et puis l'idée est partie et on dit et pourquoi pas au TGI. La thématique ce soir c'est la faute à l'école, c'est-à-dire est-ce que l'école est responsable ? Est-ce que l'école est responsable de tous les maux qu'on peut l'accuser ? Est-ce que l'école est la seule coupable ? Donc ce soir dans ce faux procès, des témoins de l'accusation mais de la défense vont essayer de démêler le vrai du faux sur les responsabilités de l'école par rapport aux gens qui sont au chômage ou par rapport aux employeurs qui ne trouvent pas de salariés. Présent, Daniel Soura est présent et Raphaël, Renaud, présent. C'est tout pour les étudiants. Pourquoi vous avez accepté de participer ? Pour défendre l'école parce que j'y crois et que du coup moi c'est grâce à l'école que je suis arrivé là et je trouve que c'est un bon moyen d'essayer de rendre la vie aux gens meilleurs dès le plus jeune âge. Au fur et à mesure des débats on se rend compte que même si on n'est pas accusé au final ça revient quand même un peu toujours à nous. C'était une superbe expérience, je n'y avais pas participé avant. Mon rôle c'était, en fait j'avais le rôle d'un témoin de l'accusation. Un chômeur à temps plein a duré indéterminé. Et je trouvais que le rôle en fait qui m'était attribué allait avec en fait mes convictions je pense. Elle m'a aussi inculqué une façon d'écrire, de m'exprimer. J'ai réussi à faire ce que je suis aujourd'hui, un directeur des ressources humaines, dans une petite coopérative de bande. Ça se déroule pendant la fête des apprentissages et il se trouve que le 4 octobre c'est la date de la constitution et donc c'était vraiment une coïncidence. Et on est vite tombé d'accord sur le fait que c'était une bonne idée.